Bonjour les Tilos, c'est PyBoy pour un nouveau donc ces mangas me connu un petit peu spécial sur les achats que j'ai fait en février donc pour mes mangas et mes comics j'étais imprécisé donc j'ai acheté encore une fois pas mal de choses pour vous donner une idée un petit peu du nom de mangas que j'ai chez moi donc entre mon appartement et chez mes parents donc on est en gros à peu près plus de 3300 mangas il y a en fait ma collection sur manga sanctuary je m'appelle PyBoy si je m'en souviens bien ou PyBoy 1985 et il y a 3300 mangas mais il faut compter les Wicked Jump, les Square Jump que j'ai acheté des mangas en VO uniquement et que donc qui sont très très rares et qui sont pas disponibles dans la base de données de manga sanctuary et pour les comics je suis à peu près à 400-500 comics sachant que voilà j'ai pas tout noté dans ma collection il y a des trucs que j'oublie intentionnellement ou pas intentionnellement parce que j'avais la flemme de les rajouter donc là pour vous donner une idée ce que j'achète en nombre de comics et mangas par mois donc à peu près une petite dizaine de chaque et ça me revient à peu près entre 150 et 200 euros par mois à chaque fois donc là j'en ai eu pour à peu 133 euros dans le magasin manga qui ne propose plus de comics hélas et j'ai acheté pour à peu près 70 euros de comics un petit peu plus voilà on va commencer par la présentation de trois mangas alors assassination classroom tom 11 donc voilà c'est un manga que j'apprécie beaucoup pour sa légèreté tout ça j'étais pas très fan du manga neuro ainsi j'ai essayé de le redonner une autre chance en réachetant quatre tomes mais qui n'ont pas trop plus plus que ça mais neuro je trouve ça beaucoup plus léger c'est peut-être le fait que ce sont des petites histoires simples du manga et tout ça ça vole pas trois pattes à un canard mais c'est assez drôle et fun et les personnages surtout qu'au retences et sont vraiment très intéressant et très drôle donc une petite lecture en plus il semblerait qu'il y ait un fil rouge et que ça va devenir beaucoup plus intéressant dans le futur je ne lis pas les scans donc je peux pas vous vous dire si c'est mieux ou pas mais en tout cas moi ça me plaît et je trouve ça fun Toriko qui pour moi est sûrement le meilleur manga actuellement chez weekly shonen jump ça et là je lis les scans je suis désolé mais je voulais les acheter de toute façon c'est my hero academia je trouvais excellent comme manga et Toriko ben voilà hélas c'est en perte de vitesse au japon donc on a l'impression que l'auteur se précipite un petit peu pour terminer la série mais en comment bah moi je trouve que c'est vraiment fun et passionnant et en fait les combats sont tellement fous et grotesques que carrément on pourrait penser que les personnages sont presque aussi forts que des personnages de Dragon Ball donc Akeijou donc Akeijou là cette fois ci c'est le volume 13 donc normalement c'est le dernier si je dis pas de bêtises d'ailleurs il y a un anime qui est prévu fin de la première partie voilà c'est la fin de la première partie c'est à dire ça dure encore longtemps manga post-apocalypse comme c'est à la mode en ce moment comme les terraformars comme les d'autres mangas de ce style donc là cette fois ci c'est des gros monstres géants de 2000 mètres qui semblerait être des expériences humaines ce qu'on a compris et donc des héros qui essaient de sortir et fusionner avec ces monstres pour combattre et s'en sortir c'est un petit côté d'Evilman mais on va dire j'ai eu plusieurs tomes de ce manga là en même pas 15 minutes c'est pour vous dire à quel point il ya très très peu de dialogue et que ça s'insiste très très vite et dans le mauvais sens c'est à dire qu'en fait on a l'impression que ça patine un petit peu pour aller jusqu'au bout de ce que ça veut raconter c'est dommage parce que voilà l'histoire peut être passionnant si on avait fait vraiment quelque chose de grandiose mais on se contente du stream minimum je pense que le manga aura un petit peu plus de succès parce que comme je vous l'ai dit donc il ya un film ou un animé qui est prévu et donc ça va permettre à plusieurs personnes de connaître ce manga très prochainement en tout cas voilà je pensais pas une seule seconde que terraforma serait célèbre donc pourquoi pas ce manga et si terraforma c'est largement meilleur que la j'ai joué un 7 day de l'issue donc voilà que j'ai dit j'étais fan donc j'ai continué la série là aucune surprise one punch man que voilà j'adore l'animé comme vous avez pu le constater je lis des scans je suis désolé mais c'est tellement bien c'est maintenant ça sent tellement si peu de temps que voilà je me convertais juste du manga et plus des scans parce que c'est un manga qui le mérite franchement rien que pour les dessins de murata le scénario qui est excellent et tout ça il est très drôle pour l'instant je sais pas où ça va aller mais voilà c'est ça qui est important avec one punch man c'est avant tout le fun entre le dessin et le scénario qui est complètement farfelu et voilà entre la tête de cet amas et justement les têtes réalisent des autres héros ça fait tellement contraste ça en devient encore plus comique mon histoire que je continue donc c'est un des rares ce jeu que je suis actuellement et pour relire la suite donc j'avais donné déjà mon avis dans un de ces mangas méconnus bon si vous l'avez pas vu mon avis dessus bon ben voilà c'est léger c'est toujours sympa à apprendre après c'est sûr certains je vois pas pourquoi ça dure autant de temps et que ça autant de succès parce que ça reste classique si c'est vrai que d'habitude on a plutôt des des mecs beau gosse là on a un moche qui épouse une fille jolie voilà c'est la seule originalité c'est que ça fait pas tant de clichés enfin un petit peu mais bon listen of the evil alors comment j'ai connu ce manga bah tout simplement grâce au film de takashimike qui est excellent en fait la fin est complètement dingue de noirceur et tout ça listen of the evil c'est dommage ça se molle un petit peu la fin toutes les couvertures j'expliquerai pas pourquoi mais en fait voilà on commence avec un très très bon manga en fait de lycéens avec un prof qui veut aider tout le monde et voilà c'est fun et ça cesse rentrer et je dirais pas ce qu'est ce qu'il va se passer à la suite parce que c'est ça qui est plus important c'est se dire tiens on a un bon manga de lycéens c'est tout ce que je dirais pour pas se poiler parce que c'est justement tout l'intérêt de la chose c'est de savoir qu'est ce que va devenir là c'est du manga juste un manga de lycéens vraiment j'en dirais pas plus lisez ça je vous suis dit aussi que j'allais me faire plaisir puisque j'allais acheter pas beaucoup de comics donc je vais commencer une nouvelle série qui s'appelle freak island donc il semblerait que ce soit un bon défouloir bien gore et bien violent je ne l'ai pas encore lu donc je ne pourrais pas vous dire qu'est ce que ça vaut mais je me suis acheté les deux premiers tomes juste pour tenter donc on est dans une île enfin là encore donc le monde survival battle royale et tout ça donc des gens se retournent dans une île paumée semblerait que cette paumée remplie de monstres et de serial killers et donc les jeunes étudiants vont devoir s'en sortir et donc ça va être bien fun bien gore et tout ça donc moi c'est surtout que ça avait une tête de cochon le personnage ça me rappelait un petit peu mr pig pig pardon dans batman donc je me suis bon on va essayer voilà et les deux derniers mangas bon désolé je fais un petit peu vite mais c'est pour éviter que ça dure 40 minutes comme la dernière fois les deux derniers mangas donc c'est dilemmas donc j'en avais parlé je crois aussi la dernière fois mais bon au cas où si j'en ai pas parlé je redis vite fait l'histoire dont c'est un gars qui va souhaiter que tous ses élèves soient morts pour éviter de se taper la honte ben pas de bol donc il ya un ange qui va accepter de réaliser ça et donc à chaque fois lui il va devoir ressusciter quelques-uns des membres de sa classe en choisissant un ou plusieurs personnes ou un le prof ou quelqu'un qui connaît enfin voilà à chaque fois donc on va lui demander de faire participer à un jeu pour ressusciter des gens et donc il devra faire choisir et avoir donc des dilemmes voilà d'où le titre dilemmas logique hein les titres et prisonnier riku bien entendu le tome 13 là aussi encore ça continue d'avancer c'est vraiment très très fun moi j'adore toujours ce manga il ya ce côté un petit peu attachant un petit peu à l'ancienne avec des personnages très mignons très sympa et pourtant avec derrière un monde très dur le monde carcéral et avec pas mal de cruauté dans l'histoire mais pour moi ça me plaît toujours autant bon après c'est vrai que très stone peut-être pour raconter ça bon pour l'instant c'est encore justifié je trouve pas encore trop de longueur il ya eu quelques des histoires hs qui ont un petit peu alourdi le si mais pour l'instant ça devait pas non plus excessif ce genre d'histoire hs mais bon il est victime de son succès donc il fait durer un petit peu le manga donc là on va parler de quatre séries de comics donc à chaque fois c'est des numéros 1 et 2 en fait donc de secret wars donc on a l'event principal secret wars ici et là c'est donc un hs je sais plus comment on dit un spin off de l'event où là donc c'est marvel zombies versus ultron et je veux plus de tron donc voilà pourquoi donc j'ai acheté marvel alors que j'ai dit que j'étais un pro décès pourquoi bah c'est très simple parce que voilà je laisse la chance quand même à marvel de temps en temps donc surtout avec les events surtout l'event secret war donc de ce que j'ai compris a reçu des très bonnes critiques donc je vais commencer à le lire et c'est de voir ce que ça vaut voilà tout simplement et ensuite donc parce que j'ai toujours apprécié les marvel zombies de rickman l'auteur de waking dead donc les trois premiers tomes même si le deuxième tome c'était pas de lui ça restait sympathique c'était une histoire de h de h du comic h j'ai moins bien aimé les les marvel zombies 4 5 6 7 comme tout le monde un petit peu depuis que rickman est parti c'est devenu un petit peu de la daube mais bon bah j'ai commencé donc j'ai envie de savoir à la fin et donc de ce que j'ai compris ce comics donc qui est un spin-off de secret wars va proposer donc la fin de marvel zombies et la conclusion de cette histoire de marvel zombies et donc ce qu'il faut savoir de secret wars pour vous expliquer un petit peu ce que ça vaut et pourquoi je laisse santé c'est que donc ça va créer un sort de reboot il ya donc toutes les palettes qui ont fusionné entre elles de marvel puisque dans les comics les monts parallèles existent et voilà donc pour survivre sur la dernière planète qui va survivre à tout le monde va devoir se battre et s'entretuer un petit peu et voilà donc c'est pour ça que ça m'intéresse c'était pour savoir non qui c'est qui va survivre derrière le comics ce qui aura encore du deep pool tout ça voilà c'est des trucs qui m'intéressent les events parce que ça change les statu quo très souvent et ça permet de voir justement quelque chose d'inédit avec un petit peu tout le monde qui sera concerné toutes les séries qui seront concernés alors on continue avec bad man saga avec convergence qui débute dans ce bad man saga normalement on a convergence aussi pour les autres comics d'essai sorti en kiosque mais ils sont pas encore sortis et donc voilà j'ai dû me contenter de ça convergence donc ce qu'il faut savoir c'est que dc comics cet an non l'année dernière en 2015 en mars avril a dû déménager leur studio pour justement donc ils ont dû prévoir ça donc ils ont proposé convergence pendant le mois entier où ben justement ils ont fait leur déménagement dans leurs nouveaux locaux voilà c'est locaux pas studio parce que studio c'est la télévision et donc ils ont proposé convergence qui est plus ou moins un petit peu un sort de secret wars mais en bis avec l'univers de la terre 2 qui va fusionner plus ou moins avec celui actuel avec donc la société de justice et dark side et tout ça et convergence serait un monstre dans le tas ce que j'ai compris qui est le responsable de cette fusion entre les mondes voilà j'espère que vous aurez tout compris ce que j'ai dit mais c'est un petit peu farfelu le monde du commis c'est pour ça qu'il faut suivre un moment donc vous raconter juste ce qui se passe au milieu ça vous parle pas forcément mais voilà ça vous semblera logique si vous arrivez à suivre ce qui se passe et si vous lisez tout convergence tout simplement donc le paul d'igny présente batman tome 3 alors j'ai pas le temps 2 il faudra que je le récupère qui proposait le secret de silence mais paul d'igny donc qui est mort hélas plus à son âme était un des dessinateurs scénariste principal de la série batman the animated series et donc on lui a proposé à la même époque de grand morrison lui de participer à aux comics d'élective comics et donc scénariste principal de batman la série animée voilà et urban a décidé de sortir donc trois tomes de tout son run chez d'élective comics et d'élective comics ça que j'adore avec donc justement les comics urbains donc vous avez une sorte de chronologie de sphère et vous avez aussi un sort de résumé donc juste à côté et une présentation des personnages ça vous permet vous qui n'êtes pas fan de comics en particulier qui préfère acheter de temps en temps bah vous pouvez vous retrouver justement dans l'univers du comics si vous achetez au bon milieu ça permet de s'y retrouver moi je trouve que c'est une très très bonne idée de leur part sachant que voilà et les redous ne suffit pas pour pour se retrouver dans l'univers des comics superman batman superman batman qui sort cette année en février 2016 en mars arrive batman versé superman on sait pas pourquoi c'est comics des sorties mais bon donc si vous connaissez les productions d'essai animé animé ça il ya un film qui sort presque tous les quatre cinq mois qui sont produits par postime l'auteur donc justement que j'ai dit le batman à ses animés superman à ses animés justicique à ses animés et donc maintenant il sort donc un film inédit repris souvent de l'univers des comics et donc vous avez deux justices deux batman batman superman qui reprennent justement ce run là le run le plus célèbre de joff leib je sais pas si je prononce bien je j'ai fait jeff le web et mc guinness et michael turner en fait c'est très simple donc l'ex-culteur devient président des etats-unis et annonce que batman et superman deviennent illégales ils ne doivent plus devenir des super-héros ne doivent plus exister et donc ils sont recherchés par tous leurs copains wonderland et l'inventaire tout ça parce qu'ils sont illégales et donc il faut les arrêter et ils vont devoir essayer de s'en sortir et donc ce que j'aime bien en fait c'est que le comics est très 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 comics dessin animé très très fun et on a vraiment des situations on va dire je dirais pas je dirais pas que c'est un chef d'oeuvre mais c'est un excellent divertissement ça sortait aussi d'ailleurs dans chez panini cette édition et enfin donc on décide de le sortir en relier je trouve que ça vaut le coup franchement je crois qu'il y aura que deux tomes à tout casser et ça se lit vite ça se lit de manière fun donc moi je vous le recommande et normalement surtout que j'adore les dessins animés les deux donc injustice alors injustice vous connaissez si vous êtes fan de jeux vidéo c'est le comics inspiré du jeu vidéo donc ce qui se passe avant le jeu vidéo je précise normalement donc ça se passe dans un elseworld sachez que d'ailleurs il ya le jeu sur pc avec le premier tome de vendu donc ça se passe dans un elseworld là on en est à la troisième année ils en sont à la cinquième année en amérique alors elseworld pour vous expliquer c'est un comics qui se passe dans un monde parallèle donc un autre monde d'où le terme elseworld et qui peut donc se permettre les scénaristes peuvent se permettre d'appliquer toutes les folies du monde puisque ça n'a aucune incidence sur le monde principal et c'est ce qu'ils ont fait avec donc à injustice ou bah les premiers chapitres je vous parle pas c'est le synopsis on voit métropolis et pardon métropolis explosé de la part du joker et donc ça tue l'eau islène et l'enfant que portait l'eau islène dont le fils de superman et superman décide de se manger et tu le joker et devient un sort de dictateur pour leur faire comprendre que maintenant bah les méchants on rigole plus avec eux si vous faites des conneries on vous tue voilà et batman lui il considère que c'est pas bien donc il va créer une sorte de résistance pour lutter contre superman et savait que des super héros comme des méchants importants de l'histoire meurent dans ce comics là et c'est ça qui rend le truc complètement fun c'est qu'il est complètement imprévisible après voir même si voilà donc l'année 1 c'était en deux tomes à chaque fois en fait vous avez deux tomes par année le l'année 1 et l'année 2 ont plus ou moins dans la structure quelque chose d'assez ressemblant donc j'espère que le tome 3 enfin l'année 3 va proposer quelque chose d'inédit on en est au tome 5 là mais en tout cas ça reste fun à lire parce que comme je vous l'ai dit c'est imprévisible et c'est complètement fou ce qui peut arriver à la suite à chaque fois du comics on va de révélation en révélation à chaque tome batman éternel donc tome 4 qui est la fin du premier tome dernier tome de la série maintenant après il ya batman et robin éternel alors batman éternel pour vous expliquer c'était il n'y a pas longtemps les 75 ans si je dis pas de bêtises non plutôt plus 80 ans de batman ou 75 ans je sais plus mais c'est un anniversaire en 2014 en 2015 des de batman pour sa longue période je crois que c'est sorti en 34 ou en 35 le prêt batman moi je dis un peu bêtises donc je je dirais que je ne suis pas sûr et pour fêter ça donc ils ont décidé de la part de dc comics de sortir une un chapitre par semaine de batman éternel donc une longue histoire de 52 chapitres 52 chapitres donc c'est long très très long avec les meilleurs auteurs actuellement sur batman et les meilleurs dessinateurs sur batman aussi parce que bon on va prendre un chapitre par semaine enfin quand je dis les meilleurs dessinateurs il ya des fois aussi des gens qui viennent juste arriver et ça se ressent parce que c'est ça le problème de batman éternel en fait c'est que en fait l'histoire le scénario pour le faire rallonger sur 52 chapitres bas ça compte beaucoup de merde en fait dans le sens où en fait pour découvrir qui est le méchant principal de l'histoire ça fonctionne comme les poupées russes en fait pour vous donner une idée c'est qu'en fait en gros on découvre c'était lui le méchant mais non en fait c'est quelqu'un d'autre qui est le manipulé au mystique à cadeau qu'il manipulait tiens comme la femme naruto voilà pour vous donner l'idée et donc sur 52 chapitres on a au moins une dizaine de méchants qui sera annoncé sans compter que derrière on a aussi plusieurs scénaristes et plusieurs dessinateurs qui vont se mélanger à ce tas et qui ont des fois pas le temps ou qu'ils seront compliqués de tourner et tout ça ou qu'ils n'ont pas suivi ce qui se passe avant et donc il y aura des chapitres qui vont être proprement odieux j'ai envie de dire pour la consommation qui seront très très moche à regarder très très long à lire surtout en plus des fois ça va durer sur plusieurs chapitres on va par exemple raconter l'histoire de bad girl et on n'a rien à foutre parce que c'est ça le problème aussi de même un éternel c'est que d'ailleurs on essaie d'incorporer tous les personnages de l'univers de batman que ce soit gentil ou vilain c'est pour ça qu'on essaie de montrer tous les méchants avec les poupées russes et tout ça on essaie aussi de montrer tous les gentils et il ya des gentils qui sont inintéressants dans batman bon peut-être pas tous mais voilà les passages sur bad girl j'en ai eu proprement rien à faire je les ai passés là j'en pouvais plus et surtout que c'était très très mal dessiné derrière en plus donc voilà bad man éternel en plus je suis pas sûr que c'est beaucoup d'incidents sur le futur ce que j'ai compris voilà ça en a eu quelques-uns mais c'est très vite passé à autre chose donc c'est pas si je le recommanderais parce que personnellement voilà moi j'ai c'est parce que j'ai commencé le premier tome j'ai décidé d'acheter la suite par curiosité mais c'est vrai qu'au final je trouve que j'en ai un petit peu peut-être parce que c'est pas quatre tomes riche à tout cas c'est sur les 52 tomes 52 chapitres pardon dans les quatre tomes je dirais qu'il y en a un tome entier où c'est intéressant voilà je me suis un petit peu forcé à le lire bon après ça fait une petite lecture mais franchement ça reste pas indice content donc passer votre chemin si vous avez d'autres choses à acheter vous avez beaucoup d'autres lectures plus intéressantes que ce bad man éternel voilà je crois que j'ai duré à peu près une petite vingtaine de minutes donc on est loin des 40 minutes j'espère que vous aurez préféré justement que je sois un petit peu plus rapide j'essaie de ranger mes comics en même temps que je vous parle c'est un petit peu honteux ça bon et je sais pas si ça va faire un meilleur effet mais sachez que j'utilise une nouvelle caméra une canon g30 qui donne des effets merveilleux bon là c'est une vidéo que je vais pas beaucoup travailler que j'ai mis juste une petite lumière pour qu'on puisse me voir mais j'espère que vous avez apprécié les prochains qui vont arriver les prochaines vidéos pas ce mois-ci puisque ce mois-ci il y aura peut-être juste des clashs what the fuck review puisque j'ai prévu de parler de dofus et de de dit paul et de la tombée palace 2 je vais voir beaucoup de films au cinéma ce mois-ci donc je vais sûrement vous faire des clashs what the fuck review et ce mois-ci ça sera une spéciale road trip in tokyo donc je vais vous c'est des trucs que j'ai déjà filmé que de mon deuxième voyage au japon et que je vais vous montrer justement les trucs que j'ai fait pour vous donner des recommandations des petits conseils de visite au japon voilà j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo on se dit à mercredi pour la vidéo sur dofus et normalement dimanche prochain ça sera le premier road trip in tokyo le troisième de ma chaîne mais le premier de ce mois-ci normalement j'essaierai d'en faire deux ou trois sous ces émissions de 25 minutes donc c'est un petit peu long à faire sachant que je dois un petit peu recherché surtout mais mais rush ce qui est intéressant à sortir voilà je vous dis à bientôt et je vous souhaite un bon mois de février salut